Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Noël. N'hésitez pas à y voir sur mon compte TikTok, j'ai créé un encart où j'ai mis toutes les histoires de Noël avant que je vous lis cette fameuse histoire qui nous fait rêver à chaque fois. Je compte sur vous pour liker la vidéo, pour la force de la partager, de la mettre en favori si vous avez envie de la faire écouter à vos enfants, de la commenter comme ça on interagit ensemble. Il était une fois, dans une petite ville, un centre de loisirs pour enfants appelé le Joyeux Lutin. Chaque année à l'approche de Noël, le centre organisait un spectacle de Noël où les enfants présentaient des chansons, des danses pour leurs familles et amis. Parmi les enfants du centre, il y avait une petite fille nommée Sarah qui était née avec une déficience auditive. Sarah était une enfant joyeuse et créative mais elle se sentait parfois exclue des activités du spectacle de Noël. Elle adorait la musique et la danse mais la plupart des numéros étaient axés sur le chant. Un jour, Sarah partagea son souhait de participer pleinement au spectacle de Noël avec ses amis et les animateurs du centre. Ils décidèrent de faire quelque chose d'extraordinaire. Ils créèrent un numéro de danse magnifique et émouvant basé sur le langage des signes pour que Sarah puisse s'exprimer pleinement. Le soir du spectacle, Sarah habillée dans une tenue étincelante, montant sur scène accompagnée de ses amis alors que la musique commença. Elle dança gracieusement en utilisant le langage des signes pour raconter une histoire émouvante de Noël. La salle était remplie de silence et d'admiration. Les larmes aux yeux, le public découvrit la beauté de la danse de Sarah y compris le message de Noël universel d'amour, de partage, d'inclusion. La performance de Sarah était le moment le plus touchant du spectacle. Cette histoire de Noël souligne comment l'inclusion, l'empathie et l'effort commun peuvent transformer des défis en moments de beauté et de partage. Elle rappelle que Noël est une période propice pour célébrer la diversité et la capacité de chacun à apporter de la magie dans le monde. Même si on rencontre des obstacles. La performance de Sarah montra que la magie de Noël réside dans l'acceptation, l'amitié et la compréhension. Très très belle histoire de Noël. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour une prochaine histoire de Noël. Prenez bien sain de vous.